bonjour j'espère que tu vas très bien alors dans la vidéo précédente je t'avais montré comment faire une dépose très 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 rapide et quels sont mes trois conseils pour faire une dépose le plus rapidement possible comme tu peux le voir on dirait que mes ongles sont pas tout à fait droits que je les ai mal limés et en fait c'est pas du tout ça c'est simplement cette petite peau qui revient sous l'ongle alors peut-être que tu te poses la question justement de ce qu'est cette petite peau et on va en parler dans cette vidéo alors la première chose à savoir c'est son nom déjà ça s'appelle l'hyponychium l'hyponychium c'est une petite peau en fait qui va venir rejoindre la pulpe de ton doigt et ton ongle ça fait la jonction comme un petit joint si tu veux entre les deux et en fait tu peux avoir différentes versions donc là ma version sur cet ongle là c'est que la peau était vraiment collé très très loin sur mon ongle puisque j'avais les ongles très très long donc il faut déjà savoir que plus ton hyponychium va être collé et plus ta plaque d'ongle va être grande en fait parce que là j'ai mon ongle qui s'est décollé donc là tu peux voir je rentre sous l'ongle donc j'ai encore de la marge mais quand je pose un ongle à côté d'un autre et bien on voit très bien la différence de taille là je suis au bout il y a même ma peau qui ressort sur l'avant donc c'est pas de l'ongle c'est vraiment de la peau tandis que là tu vois que j'ai encore de la marge je pourrais encore le rétrécir de bien un millimètre un millimètre et demi donc tu vois vraiment bien la différence donc ce qui s'est passé c'est que là je les avais très long aussi et j'ai fait ce que je devrais pas faire et du coup en fait je me suis décollé je me suis fait mal à cette ongle donc je me suis décollé l'ongle et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de les faire très très court parce que je suis en train de faire des travaux et donc du coup c'est des choses à pas faire d'avoir des très longs ongles avec des travaux surtout quand j'utilise n'importe comment comme outil ou voilà comme moi et donc du coup cet hipponichium quand est-ce qu'il va pousser et bien souvent d'ailleurs tu le vois très bien là aussi il va pousser de plus en plus quand tu as des ongles en gel alors pourquoi tout simplement parce quand tu as les ongles courts naturellement pendant très longtemps souvent tu te les salis et quand tu les salis tu as un réflexe en toute logique c'est de venir te les nettoyer et en faisant ce geste tu vas en fait retirer naturellement l'hipponichium tu vois là j'ai aussi un petit bout d'hipponichium qui ressort par en dessous donc c'est vraiment pas long là c'est l'hipponichium je te fais une petite mise au point voilà on peut le voir vraiment sur tous les ongles il s'est rétracté un petit peu voilà il est là aussi l'hipponichium donc là j'ai vraiment limé le plus court 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 possible pour avoir quelque chose d'à peu près similaire sur les deux mains mais malgré tout comme tu peux le voir là ils sont beaucoup plus décollés et là pas du tout et là je suis vraiment au bout autant je pourrais limer encore un tout petit peu là mais je voudrais pas voilà déformer mon nom donc cet hipponichium va servir justement à avoir une grande plaque d'ongles et c'est plus trop pratique puisque quand tu as une plaque d'ongles qui va vraiment être collée loin on va dire eh bien quand tu as des ongles un peu plus long l'effet de pression en fait va être moins important c'est à dire qu'en fait la pression va être la même mais les ongles en général vont mieux tenir parce que ta plaque est plus grande donc ton bombé qui se trouve ici va mieux absorber les chocs tandis que si tu as une toute petite plaque et que tu qu'ensuite tu as un long rallongement eh bien c'est moins voilà moins idéal d'avoir des ongles très très long sur une petite plaque quand je dis plaque c'est vraiment la partie sans le bord libre donc tu enlèves encore le millimètre qui reste donc tout simplement comment la faire pousser de solutions soit tu arrêtes donc de passer tout le temps sous les ongles soit tu te fais des ongles un petit peu plus long ça a pas besoin d'être forcément très très long mais juste un petit peu en gel par exemple et tu les touches pas voilà toute façon quand tu as des ongles épais tu n'arrives pas à passer en dessous et donc du coup l'hipponichium au fur et à mesure que l'ongle pousse donc de la matrice au niveau du repli sucinglial eh bien voilà il va pousser 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 puis donc du coup ben si on ne touche pas si on touche pas cette petite peau comme je le rappelle qui s'appelle l'hipponichium ben voilà elle continue à pousser et c'est pour ça qu'il y a des personnes naturellement qui ont des grandes plaques d'ongles et d'autres qui en ont des plus petites et si tu te ronges les ongles ben ta plaque va être grignotée de plus en plus jusqu'à représenter pratiquement plus rien donc voilà et c'est pas une fatalité de se ronger l'ongle la plaque peut se recoller mais il faudra des mois et des mois voire des années parce que du coup l'hipponichium va être blessé va être complètement à nu et en général ça forme même un bourrelet de peau par dessus donc du coup il faudra simplement attendre que cette plaque d'ongles se guérisse entre guillemets et puis accepte de nouveau de de se maintenir enfin de d'être nouveau en union j'ai envie de dire avec cet ongle et et que ça se recolle si on veut mais voilà une peau qui s'est décollé ne se recollera pas ça va seulement se recoller à force que l'ongle pousse et donc la peau va pousser en dessous aussi et les deux vont pousser ensemble mais ça peut prendre un certain temps voilà j'espère que tu en sais un peu plus sur l'hipponichium n'hésite pas à aller voir je j'ai en ce moment une petite formation d'une semaine qui va t'apprendre plein de choses sur les ongles et aussi comment réaliser une pause complète sur toi pour voilà si tu as plus envie d'aller chez l'esthéticienne que tu as envie de les faire sur toi ou pour tester le métier tu verras j'ai un super tarif je te mets le lien juste sous la vidéo et je te dis à très bientôt pour un prochain cours